Dans le souci de s'imprégner du bien-être des Congolais, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, s'est rendu ce samedi 20 juin 2020 au marché dit du samedi, qui se tient à la Forintention de Kinshasa, initiative du caucus des femmes d'exception, une structure de la Commission Nationale des Entrepreneurs du Congo et de la Fédération des entreprises du Congo. A l'arrivée, le chef de l'Etat, accompagné de la très distinguée Première Dame, a été accueilli par la ministre du genre Famille et Enfants, ainsi que par le ministre du Commerce extérieur. Juste à l'entrée, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo est impressionné par la créativité du génie congolais. On lui présente un lave-mains automatique fabriqué en République démocratique du Congo, une invention de Madame Kirongosi, celle qui a créé le robot roulage en République démocratique du Congo. Sur place, le couple présidentiel a observé et respecté un des gestes barrières de la Covid-19 en lavant les mains. Après, s'en est suivie, la visite des stands sous les explications de Madame Eliane Moukenikeke, vice-présidente nationale de la Fédération des entreprises du Congo, caucus des femmes d'exception qui livre ici ses impressions. Le président de la République a voulu nous faire l'honneur de venir visiter ce que nous faisons. Nous qui, nous les femmes entrepreneurs en général. C'est dans le cadre d'un caucus qu'on appelle femmes d'exception que le président de la République reçoit tous les trois mois. Et tous les trois mois, il demande à celles qui ont réalisé quelque chose, qui cadre, une activité qui cadre dans son programme. À ce moment-là, il vient visiter. Et ce marché de samedi, c'est un marché que nous avons un projet que nous, les femmes de la Fédération des entreprises du Congo, avions conçu pour participer, n'est-ce pas, au programme du chef de l'État qui consiste à maîtriser les prix sur le marché, qui consiste à nous inviter ou à inviter tout Congolais de consommer Congolais. Et vous constaterez, il n'y a aucun produit importé. Cette activité vise à matérialiser l'autonomisation de la femme et stabiliser les prix des produits sur le marché, explique ici Madame Nelly Pachome Ndondoboni, vice-présidente du caucus en charge des nouvelles provinces et services. Nous avons le but, non seulement que les mamans vendent, mais qu'elles comprennent pourquoi est-ce qu'elles doivent vendre. Donc, au-derrière du marché, il y a les formations qui vont se donner aussi. Les formations, le but c'est d'exporter. Pourquoi exporter ? Parce que la concurrence est tellement forte que nous ne voulons pas que les mamans vendent seulement par sa combi, écolo ou moupicou. Nous voulons que ces femmes atteignent le niveau de vendre par kilo, comme dans un marché international. Ça, c'est le but poursuivi par la CNF. Pour Douglas Sankoulou, pour remercier de limiter, c'est un honneur que le président de la République a fait à sa municipalité. La commune de Limité est aujourd'hui très honorée que le premier citoyen de ce pays, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, puisse pouvoir lancer ce marché de samedi à Limité. Il ne s'agit pas de n'importe quel marché, c'est un marché de proximité, mais aussi qui offre des produits qui sont bio, mais qui sont aussi les fruits des citoyennes congolaises qui ont accepté de salir leurs mains en allant aux champs ou en faisant de l'artisanat. C'est un message très fort. Il s'est noté que lors de son passage devant les étalages, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accompagné de la très distinguée première dame, pour encourager les vendeuses à acheter quelques articles qu'il a ramenés chez lui.